Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a partagé sur sa page Twitter une série de fautes de sa rencontre fructueuse avec le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une rencontre centrée sur des questions sécuritaires entre les deux hommes. Le Mali et le Burkina Faso font face à des groupes terroristes financés par l'Occident, notamment par la France néo-colonialiste et raciste. Rappelons que le président de la transition malienne avait décidé de sortir des accords coloniaux qui liaient son pays à l'ancien pays colonisateur. Après des vives tensions diplomatiques entre les deux chancelleries, Bamako avait publiquement accusé Paris de la violation de sa souveraineté et du soutien aux groupes terroristes dans la partie nord du Mali. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a récemment eu des mots durs à l'ONU pour condamner l'attitude néo-colonialiste et raciste de la France, tout en maintenant la volonté de Bamako de présenter des preuves irréfutables du soutien de la France aux groupes terroristes. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est proche des idéaux sans caristes, sera-t-il prône des bonnes décisions pour faire appel à d'autres partenaires pour lutter contre le terroriste au Burkina Faso ? Une question qui mérite d'être posée. Peut-on combattre le terrorisme avec les états qui ont favorisé l'installation d'Al-Qaïda dans le Sahel après la destruction de la Libye par l'OTAN ? Une actualité que nous suivons de près et que vous pouvez retrouver sur notre site internet, je m'informe tv.com Merci de laisser un commentaire. Au revoir.